Hey ! Salut à tous les amis ! C'est Volfi Lafarge Digimon, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Digimon World Next Order ! C'est faux ! On se retrouve pour Zelda Breath of the Wild épisode 60 avec un magnifique fail de bouton, c'est parfait ! Bah écoutez, on commence cet épisode sur les chapeaux de roue, merci à toutes et à tous pour le soutien, pour vos messages toujours aussi chaleureux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, Snapchat, merci beaucoup ! Pour vos astuces sur le dernier épisode et aussi vos suggestions d'introduction, j'ai trouvé l'intro à la David Lafarge plutôt marrante, j'espère en tout cas que ma démonstration vous aura fait plaisir et sourire surtout ! Moi de mon côté, je suis plutôt content de pouvoir compter sur vous parce que les remèdes ignifus, je n'y avais pas du tout pensé ! Et du coup, il va falloir que je parle à la dame qui est en train de balayer par terre, c'est-à-dire que, dame, tu es en train de balayer non pas les feuilles, mais bel et bien les cailloux qu'il y a par terre ! Ça ne sert à rien ! L'endroit est poussiéreux de base ! A quoi ça sert, madame ? Hi ! Ah, bonjour ! D'habitude, les voyageurs qui s'arrêtent au relais du pied de la montagne se rendent au village Goron, c'est ton cas ? Ouais, c'est mon cas ! Ah, c'est bien ce que je me disais ! Euh, attends une seconde, tu comptes te rendre au village Goron habillé comme ça ? Bah, ouais, pourquoi ? On se demande pourquoi autant de touristes te finissent mal ? Les falaises abruptes ne sont pas le seul danger, là-haut ! Passer le deuxième palier, il fait si chaud que tu vas littéralement t'enflammer ! Écoute, je sais que c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai pas envie d'avoir ta mort sur la conscience ! Ah, je vous jure ! Si au moins tu avais des remèdes ignifus, tu pourrais résister à la chaleur ! Je peux t'en vendre si tu veux ! Même les voyageurs les plus agréries en prennent au moins trois quand ils se rendent au village Goron ! C'est 60 rubis, si t'en prends qu'un, je te fais les deux à 110 et les trois à 150 ! Ça intéressait ou pas ? Bon, je prends les trois, carrément ! Très bien, voici du remède ignifus ! Oh ! Hé, 6 minutes 10, c'est très sympa, ça, les remèdes ignifus ! Ah, des remèdes noirs ! Je me disais bien en avoir déjà vu quelque part, et donc en fait, ce sont les remèdes ignifus, ok ! Avec autant de remèdes, tu devrais pouvoir atteindre le village Goron avant d'être complètement cuit ! C'est un petit peu ce qu'avait dit Jeanne d'Arc, hein, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuit, hein ! Alors, on va arrêter cette vanne tout de suite, euh... Marteau en fer, je prends, toujours utile, parce que vous m'avez également recommandé d'affronter des... Alors, je sais pas si c'est des magmarocs, mais en tout cas, ce sont des littorocs de magma, donc magmarocs, on pourra le faire aussi, ou lavarocs, ou je ne sais pas quoi. On va ramasser également les petits fagots de bois, ici nous avons des champipiments, ici nous avons des corbeaux qui ont peur, et nous avons également notre sanctuaire du jour, qui se trouve par là, que j'avais totalement oublié de faire. On n'est pas très très loin du village, ou plutôt du domaine Zora, ça pourrait être intéressant également d'y retourner, ne serait-ce que pour les gemme Nox, mais bon, pour l'instant, je voudrais atteindre le village Goron. Ce serait déjà pas mal comme objectif pour cet épisode, voici le sanctuaire de Moi Kishito. On le passe, enfin on le passe, on passe la séquence, et on rentre immédiatement à l'intérieur, histoire de voir ce que nous cache, justement, le dit sanctuaire. Alors je vais continuer de lire vos commentaires, euh... Tu es tombé, raide dingue du pouvoir de Révali. C'est vrai ! Ça c'est vrai ! Ah ! Bon alors ce sera tout. Ouvrir la voie. Alors déjà il y a de la lave, et il y a des boules, c'est-à-dire que ce truc est fait pour me plaire. Alors c'est de l'ironie évidemment, hein, c'est... Mon dieu, mais pourquoi... Ouvrir la voie. Ça c'est pour l'arrêter. Voilà. On est bon, hein ? Voilà. Maintenant il faut que j'attende que mon... Cinétis... S'arrête, tout simplement. Cinétis Plus même. Oh là 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 ! Hé, l'abus ! Alors attendez, il faudrait que j'essaye de la voir... En me mettant comme ça... Oh là là, hé, c'est abusé ou pas ? Ouais, comme ça, dès l'instant que ça tombe en fait. Alors on va attendre qu'elles tombent toutes en même temps, voilà. Sauf que là, ça va pas du tout. Euh, il faudrait que j'essaie de la mettre comme ça. Voilà, dès l'instant que ça tombe. Comme ça, je l'arrête. Dès qu'elles tombent, je l'arrête. Parce que là, c'est nul. Parce qu'il faut attendre que Cinétis se recharge, ok. Impeccable. Vite. Et voilà. Ok, et évidemment, je m'agoulu. Je m'agoulu. Puisqu'il y a le coffre qui est de l'autre côté. Bon, c'était pas un sanctuaire extrêmement compliqué, hein. Vous en conviendrez. Allez, dépêche-toi de courir, mon bonhomme. Faut aller de l'autre côté pour aller choper le trésor. Moi, j'aime bien faire les choses à 100%. Hop là. Ah, mais attendez. Oh, bah celle-là, c'est facile. Il faut les... Ah, purée. Ouais. Enfin, j'aime bien faire les choses à 100%, mais là, je me les suppris en plein ma figure. Une fois que j'en ai saisi une, en fait, ça bloque les autres. Enfin, c'est plutôt pas mal. Tiens, vas-y, tombe. Bah, tombe. Voilà, s'il te plaît. Et boum. Voilà. Allez, hop. Ça doit très certainement être le seul. Oh, tout ça pour une épée de chevalier. J'ai même pas assez de place dans la sacoche. Quelle honte. La baguette, je suis obligé de la garder. Épée des sylvains. Draco Batmoblin, elle est à 45. Ça m'embête de l'acheter. Épée des sylvains. J'aimerais bien la garder pour la mettre dans ma collection. Ah, c'est dur. Au marteau en fer. Tant pis, je la jette. Enfin, je le jette. Bon, c'est un concours de... C'est un concours de pénis. Qu'on soit bien d'accord. Oh là là. C'était une fausse bonne idée. Oh là là. Non, c'est bon, ça va. Et il me reste pas beaucoup de cœur, là. J'ai pas mangé de... Il serait peut-être temps que j'ai une petite fringale, là. D'un coup, d'un seul. On se mange une petite citrouille farcine. Non, ça c'est pour augmenter la défense. Un petit chutney de fruits. Un gâteau aux fruits. Le gâteau aux fruits n'est pas mal. Parce qu'il va me permettre de tout récupérer. Hop, voilà. Petit gâteau aux fruits. Allez, Cine 10+. Hop, juste là. Sauf que c'est pas malin, évidemment. Puisque je l'ai fait s'arrêter au mauvais moment. Oh là là. Au secours. Allez, vas-y. Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu peux l'arrêter au bon moment. Euh, ouais, non. C'est pas ce qu'il s'appelle. Arrêter au bon moment. Quoique si je... Ouais, je vais... J'ai spammé. En fait, il faut spammer. Je pensais que ça allait arrêter Cine 10 si je spammais, mais pas du tout. Eh bien, voilà. Et sanctuaire de Moa Kishito. What ? Il y en a encore un ? What ? C'est quoi ce délire ? Il y en a encore un dedans ? Ah bah, j'avais pas vu. Il était pas derrière. Mais je comprends pas pourquoi il y a des... Oh, c'est tout en haut ? Non. Peut-être au centre ? Bah non. C'est bizarre. Ça se trouve, c'est à l'entrée. Il y avait un truc à l'entrée, j'ai pas regardé. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais aller récupérer mon emblème du triomphe, déjà. Ça serait une bonne chose. Et au pire, je récupérerai, je récupérerai, pardon, ce qu'il me manque un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai mon emblème du triomphe et je suis heureux. Ce qui fait 4. Alors je tiens également à préciser que je suis en train de réaliser cet épisode sous, ouais, peut-être 28, 29 degrés. Et il est tard. Je crois que je vais pas réussir à dormir, je vais cuire, en fait. C'est pas possible. Et je commence à me faire bouffer par les moustiques. Et on est pas encore au mois de juillet. Je sais pas si vous réalisez, les amis, là, c'est juste pas possible. Donc ce sanctuaire de moi, Kishito, je n'ai pas tous les coffres. Enfin, mince ! Bah vous savez, tant pis, c'est pas grave. Je ferai ça hors caméra. On n'est pas là pour faire la chasse. Enfin, je vais pas revenir en arrière exprès pour ça. Ce que je voudrais faire maintenant que j'ai ce qu'il me faut, c'est aller à la tour d'ordine. Puisque je veux absolument me rendre... C'était beau, ça, le petit saut, comme ça. Ouh, c'était joli. Je veux absolument me rendre au village Goron dans cet épisode-ci. Donc peut-être que le titre, ce sera vers le village Goron. Ou quelque chose comme ça. C'est un rite initiatique. Je dis n'importe quoi, c'est pas possible. Allez, hop ! On se retéléporte. Et au lieu de dire n'importe quoi, je devrais lire d'autres astuces. Miss Dragonos, de nouveau, aussi dans la zone du volcan, il y a des golems de magma. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Stopp-le avec Cinétis. Étape le rocher pour pouvoir leur faire perdre beaucoup de vies. Il y a Tobek également qui dit défoncez-moi la barre de like et de vue. Et alors, vous mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo si celle-ci vous a plu. Les amis, ça me fait non seulement plaisir, mais en plus ça m'aide beaucoup pour que d'autres personnes puissent découvrir mon travail sur cette série. Oui, parce qu'au-delà du fait que je joue, il y a également un certain travail de montage quand même. Ça, il ne faut pas le négliger. Ça demande quand même pas mal de boulot. Pikachu qui me dit qu'il y a des lézards, des papillons Gnifus et un relais pas loin. Solution facile, achète des remèdes. Voilà. Et solution galère, fait des remèdes. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'insectes Gnifus, donc je verrai ça plus tard. Pour ce qui est, alors, range l'arc de l'aigle. Ouais, je ne suis pas encore allé à l'arc de l'aigle, c'est l'arc du prodige Rivali. Pour l'instant, elle ne bouge pas, je ne l'utilise pas, donc je ne risque pas de la casser. Je n'utilise que l'arc du faucon. Voilà, donc vous n'en faites pas, je ne vais pas abîmer mon arc, il n'y a pas de problème. Et pour le fossile des bras, il y a un sanctuaire juste à côté, mais je ne l'ai pas encore visité. Ok, ça on verra un petit peu plus tard. Donc il n'est pas localisé sur la map, par contre il y a un sanctuaire juste à côté, ça c'est bon à savoir. Voilà, voilà, il y avait un mur à exploser avec des bombes qui pouvaient contenir un coffre ou un corugou ou autre chose. Ok, il faudra que je regarde ça dans l'épisode précédent, parce que pour l'instant je n'y ai pas accès, évidemment. Et astuce, si tu donnes un plat, donc ça c'est The Doctor Pokémon qui dit ça, si tu donnes un plat qui donne plus d'endurance, la barre d'endurance jaune, il y aura de l'endurance supplémentaire pour courir, sinon je crois que ça marche aussi avec les carottes. Eh bien nous verrons cela. Alors, le chemin, le bon chemin. Ah, je me disais, on a perdu la créature divine, mais elle est juste là en fait. Et ça va être chaud quand même, il va falloir l'immobiliser en fait pour grimper dessus, parce que là, il me paraît quand même assez bizarre. Ok, alors le chemin il n'est pas là, enfin il... Normalement ça devrait le faire, je ne peux pas emmener mes culottes avec moi évidemment. Ah oui alors, hein hein hein. Oh, mince. Attendez, mais l'arc de l'aigle... Oh, lol. Est-ce que mes armes elles brûlent même si je bois mon remède ? C'est bon. Ok, 6 minutes 10. Par contre, mes armes elles sont comment ? Mes armes elles continuent. Oh non. Ok, pas le choix. Je vais les cramer là. Tant pis, je vais perdre. Oh, ça craint. Oh, et puis il y a une lune de sang en plus. Oh, la dèche. C'est pas aujourd'hui que je vais l'atteindre à mon village Goron, je vous le dis. A moins de faire un épisode super long, mais... Ou alors je vous fais deux épisodes pour demain. Je peux faire ça aussi. Il y a peut-être moyen que je vous fasse deux épisodes. C'est possible. Parce que j'ai tellement envie d'atteindre le village Goron, mais j'ai pas envie de vous faire des épisodes trop longs. Je vais peut-être tourner deux épisodes à la suite en fait. Il y a moyen que je vous tourne deux épisodes à la suite. Non mais la lune de sang qui n'est pas la bienvenue, quoi. Sérieusement. Faut que je retourne chez moi. Allons-y. Dépêchons-nous. Je vais même pouvoir en profiter pour faire de la popote. Parce que les nuits de lune de sang, tout est doublé. Alors, est-ce que ça marcherait par exemple, si je faisais un plat, genre un plat max ? Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Un radimax. Voilà, si je fais un radimax, je le prends. Si je prends de la Venaison divine... Ouais, Venaison divine et radimax en fait. Ça peut être intéressant de faire ça. Peut-être un légume avec. Carotte tempo. Pour augmenter la vitesse de déplacement. Ou alors plus la défense. Citrouille armo. Est-ce que ça va marcher si je fais ça ? Ça fait des légumes en fait. Normalement, ça devrait le faire. Journal. Et on va cuisiner tout ça. Voyons voir. Citrouille farcie, 15 cœurs. C'est balèze quand même. Je suis en train de perdre évidemment beaucoup de temps. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en nuit de lune de sang, donc il faut que j'en profite. Saumon max. On entend. La musique est assez stressante. Les nuits de lune de sang, c'est vraiment stressant. Venaison fine. Voilà, je fais ça. Puis je rajoute, je ne sais pas moi, ça augmente l'attaque. Une petite fleur lame. Les plats qui en contiennent. Donc ça marche. Et là, pouf, grillade, terre-mer, fin, 14 cœurs, tout va bien. C'est énorme. C'est énormissime. Vraiment. Je ne pensais pas que c'était aussi puissant. Et là, par exemple, si je fais... Alors voilà, grenouille vigueur, c'est pour augmenter l'endurance. Et là, lézard max. Pour augmenter le maximum de cœurs. Mais genre, par exemple... Ah mais oui, c'est ça. Donc du coup, si je prends ça. Si j'en prends trois, par exemple. Et que j'ajoute un matériel de monstre. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme matériel d'un monstre ? Un viscère d'inox. Ennui de lune de sang, ça marche ou pas ? Récupe total plus stress cœur. Attends, le truc de ouf, quand même. Le truc de méga ouf. C'est génial. J'adore ma vie. Et on va essayer de faire le strict minimum. On va prendre genre un viscère de moble. Je prends ça. Et je prends juste une grenouille vigueur. Je fais juste ça. Voyons voir si la nuit de lune de sang, ça va juste augmenter. Ça fait juste un remet de vitalis. C'est pas très cool. Bon, on se fait un dernier truc. Et après, on aura suffisamment profité de la lune de sang. Je prends un viscère d'inox. Les Arnax encore. De toute façon, je peux en acheter au relais du plié de la montagne. Donc c'est plutôt sympa. Récupe total plus 9 cœurs. C'est très bien. Allez, vas-y. Lune de sang brille. Cette musique au secours. Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre jusqu'au matin. Voilà. On va avoir évidemment la cinématique de la lune de sang. Qui va se déclencher automatiquement. Et que je ne peux pas zapper. Ah, c'est dommage. Voilà. Et là, il y a les poteaux qui viennent de débarquer. Alors, c'est rasier. Je voudrais que tu construises un truc. Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais un râtelier supplémentaire. Pour un arc. Cette fois-ci, ça fera 100 rubis. Ok. Oui, je les ai. Construis-moi ça, s'il te plaît. Et prends tout ton temps, surtout. Tu dois devenir une bête de travail, Frobasie. Ça me rappelle vraiment le nom des musclés, quoi. Allez, va donc jeter un oeil. Eh bien, écoute, ça tombe bien. C'est tout ce qu'on te demandait. De faire du bon travail. Oula. Eh bien, le marteau en fer. Tenez, regarde. Je peux carrément le récupérer. Hop. Mon petit arc, je vais le mettre là. Alors, ça ne va pas du tout, parce que ce n'est pas ça. Arc du faucon. Hop. Je prends l'arc de l'aigle. Et voilà. Je ne sais plus ce que c'est, mais ce sont les armes du prodige. Des brodiges, tout simplement. Ce petit bouclier-là, il ne va pas être nécessaire. Mais je pourrais tout simplement le prendre et mettre le bouclier du linel. Voilà. Et le mettre là, comme ça, je suis sûr de pouvoir le garder. Voilà. Ce ne sort pas à grand-chose, mais au moins, c'est toujours utile. Bon, j'ai mon arc du faucon. J'ai le cimetère des sept joyaux. Si je ne m'abuse, je ne me suis pas trompé. C'est l'arme favori du prodigior bossa. C'est bien ça. Hop. Et voilà. Donc, on a toutes les trois armes nécessaires. Parfait. Bon, je suis désolé, là. On est à 24 minutes de vidéo. C'est un petit peu longuet. Je suis sincèrement désolé, mais on avait besoin de faire quelques petites choses. Donc, si je me débrouille bien, vous devriez avoir des épisodes un peu plus régulièrement. Donc, ça devrait aller. Ça devrait le faire. On a fait quelques petites choses qui étaient indispensables à faire. Donc, on ne va pas trop se plaindre. Mais j'aimerais quand même faire quelque chose de marquant, quoi. Juste un sanctuaire. Bon, ce n'était pas le tip top, quoi. Donc, toutes les armes en bois que j'ai vont cramer. Sérieux ? C'est amusé. Mais même si je ne les ai pas... Mais non. Il ne me reste que 4 minutes 26. Donc, il ne faut peut-être pas exagérer. Il ne faut pas tarder. La baguette de glace, elle va fondre sur moi, quoi. Bon, je peux en récupérer une un petit peu quand je veux. Donc, ça va encore, mais... Bon, ça va, hein. Ça devrait aller. Allez. Hop, c'est parti. Pour l'ascension vers le village Goron. L'épée des Sylvains, elle va cramer, évidemment. La Dracobat-Moblin aussi. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas grave. Mais là, l'arc des Sylvains va cramer, ainsi que mon arc du Faucon. Ça m'embête, hein. Franchement, ça m'embête. Et bouclier des Sylvains. Je suis bête. J'aurais vraiment dû laisser ça... Je vais perdre mon arc du Faucon, c'est dommage. Ouais, mais je ne vais pas refaire demi-tour, quoi. De toute façon, tant que je ne perds pas l'arc du Prodige, tout va bien. Ce n'est pas encore trop gênant. Ça m'embête, mais tant pis. Je n'avais qu'à faire plus attention. On change d'univers. Cristal de sel. Opel brut. Et là, on peut remarquer que c'est du soufre liquide, en fait. J'ai l'impression que c'est du soufre liquide qui doit faire très très mal si on marche dedans. Je vais immédiatement... Alors, je n'ai pas d'arc, évidemment. Ça risque d'être compétent. Comme ceci. On va prendre ça. Et on va prendre également des flèches de glace. Vous m'avez dit que ça one-shotait les créatures de feu, donc je vais vous écouter. Et j'espère trouver très rapidement une armure qui va me permettre de progresser dans cet univers extrêmement hostile. Bon, pour ce qui est des astuces, on a fait le tour. On a l'impression qu'on est dans une perpétuelle lune de sang, quoi, avec tous ces trucs-là. Ça n'existe pas, hein, tous ces trucs-là qui volent dans les airs. On va arrêter de me faire croire qu'il y a des trucs qui sortent du sol comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, où sommes-nous ? Mine du Sud. Ok. Alors, je veux bien. Montagne de la mort. Troisième palier. Mine du Sud. Ok. Ambre brute. Du silex. Je prends. Tout ça, je prends. Il y a même beaucoup de marteaux. Marteaux en fer, mais bon, c'est la même chose. À chaque fois, beaucoup d'ambre brute. Et ici, nous avons nos premiers gorons. Avec des bébés gorons, d'ailleurs. Hé, hé, dis, monsieur. Ah non, ça, c'est le hey de Hey, listen. Ah, ça, on est d'accord. Attends, au revoir. Écoutez, écoutez. Écoutez, écoutez. Ah, mince. Il ne dit plus rien. Hé, dis, dis, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais pourquoi mon grand frère Chantier, il n'arrête pas de ne pas être content ? Ben, je ne sais pas, moi. Pourquoi tu ne sais pas ? Si tu es vraiment un adulte, tu dois pouvoir parler franchement sans me débiner. Boline, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh le la, mon dieu. Ah ouais, c'est vraiment une mine, mine goron, quoi, en fait. Ah, tant que le boss est heureux, on est heureux aussi. Et tant que le village va bien, on va bien aussi. Alors on creuse, on creuse, on vend des monceaux de minerais. Oups, pourquoi je te raconte tout ça, moi ? Euh, ça a l'air fatigant, hein ? Haha, c'est grâce à nous que le village est aussi prospère. En fait, on aimerait pouvoir creuser au plus près au sommet de la montagne, mais le gros lézard nous en empêche. Tu veux savoir autre chose ? Et t'es qui, au juste ? Ah, je m'appelle Perk, je suis chef d'équipe au sein de la société minière Goron Extraction. Le boss du village Goron m'a donné pour instruction de conduire les travaux d'extraction de cette zone. Aujourd'hui encore, je vais creuser, creuser, et puis creuser. Tu veux savoir autre chose ? Le village Goron. C'est notre village, à nous, les Gorons. Si tu veux y aller, il te suffit de suivre ce chemin là. C'est tout droit, tu peux pas te tromper. Mais t'es un petit idiot, alors fais gaffe à pas brouiller en route. Tu veux savoir autre chose ? Non ? Un plus, copain. Yo ! Autre chose à me dire ? Quoi ? Euh, non, rien. Bah c'est toi, Chantier. D'ailleurs, le gars s'appelle Chantier, quoi. Le gars s'appelle Chantier. Allo ? C'est comme si moi, je m'appelais par public. Chantier. Oh, tu m'as fait peur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, t'es qui ? Moi ? Je m'appelle Tonjaga. J'ai besoin de rester concentré quand je travaille, alors si tu veux me parler, reviens plutôt me trouver la nuit. Bon, de toute façon, on sait que tant que la créature divine rôde, on n'aura pas de quête auprès des Gorons, donc c'est pas très important. Alors là-bas, il y a un mur destructible. Oh là-bas, l'envolée. L'envolée, les amis. Ah, ça se voit à 10 km. Ça, c'est ce qui s'appelle un fail, je crois. Nous sommes d'accord. Ah, mais évidemment. Mais évidemment, non mais je comprends pourquoi ça m'a explosé la figure. À cause de la chaleur, ça a enflammé la flèche immédiatement. Roh, l'abus. Je ne peux pas juste faire YOLO. Ouais, si, je peux faire YOLO. Voilà. Je ne peux pas juste... Voilà. Petite bombe à distance. Je la pose. Elle ne va pas exploser. Et bim ! Un petit coffre. À l'intérieur duquel il y a... Tout ça pour 100 rubis, quoi. Parfois, même quand les récompenses ne sont pas si mal que ça, en fait, elles ne sont pas bonnes, quoi. Je ne suis pas satisfait. Carrément méchant, jamais content. Je vais les choper, ça faut... Non, je m'agourue. Voilà. Ah, autruche d'ordine. Yes, enfin. Il ne me reste plus que deux secondes avant de cramer. Donc, du coup, on va se calmer. On va prendre immédiatement un nouveau remède. Allez, au revoir l'autruche. Là, c'est bon, je n'ai pas que ça à faire. Alors, dans cette zone, on devrait trouver, normalement, des chariots. Alors, pourquoi est-ce que je sais qu'il y a des chariots dans cette zone ? Eh bien, tout simplement parce que... Ah, lui, c'est un... Il est encore vivant, lui, ou pas ? Non, il n'est pas vivant. Il est tellement enterré, en même temps, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. Ça m'aurait étonné. Pourquoi je sais qu'il y a des chariots ? Tout simplement parce que les chariots, on les a vus dans les vidéos du genre... Comment atterrir dans une créature divine beaucoup plus tôt. Et on se rend compte qu'en final, elles ne sont pas encore complètement formées. Donc, on ne peut pas les aborder. Montagne de la mort, quatrième palier. Ok, on avance. Donc, du coup... Ah, encore un petit lézard, il nous échappe. Donc, c'était... Alors, je ne sais plus trop comment ça s'était fabriqué. Mais, c'était un peu un système de... De cinétis. Où il fallait taper... Enfin, mettre un cube métallique à l'intérieur d'un chariot. The fuck ? The fuck ? Bonjour ! Ok, tout va bien. Au bon accueil, bonjour. C'est normal, tout ça ? On va prendre le remède max, tout de suite. Quelque chose me dit que je ne suis pas le bienvenu par ici. J'ai quand même perdu beaucoup de cœur, on est d'accord. C'est la créature divine qui doit faire ça, je pense. Oh là là, le coup de marteau ! T'as pris tellement cher. Viande de volaille fine. T'as pris tellement cher, ma cocotte. Je vais peut-être surtout changer d'arme parce que là, ça ne va pas le faire. Et là, je veux pas le faire. Je veux juste simplement garder le움fik. C'est fini. J'ai encore réussi à tirer. Euh, on sait que ça ne va pas avoir fait rien. Oh ! J'sois-je, en même temps... Et là,架ule... Tu sais pas le suspect. Sous-titrage FR ? Ouais, c'est bien ça, c'est bien ce que je pensais, c'est le comité d'accueil qui faisait cup. Nous arrivons au village Goron, les amis ! Mais oui ! Alors, c'était facile à deviner, non seulement on se fait attaquer, en plus, il y a la cinématique, puis bon, la musique change, donc c'était la musique du village Goron, c'était pas difficile à deviner. Ahem, bienvenue à toi, oh grand Link ! Euh, attends, tu connais mon nom comment, toi ? Ah, mais dis-moi plutôt, tu n'as pas trop souffert tout à l'heure avec les boules de feu ? Pouf, les touristes se font rares depuis que ces fichues boules de feu nous pleuvent dessus. Je m'ennuie tellement à mon poste que je m'amuse à faire semblant d'accueillir le prodige. Au fait, Link, c'est le nom de Lilien qui a combattu il y a 100 ans aux côtés du prodige de notre village, Daruk. Tiens, d'ailleurs, si cette histoire t'intéresse, je te conseille d'aller voir notre boss au bout du village. Ah, ça m'intéresse, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'aller choper l'armure qui va me permettre de me protéger de tout ça, parce que... Euh, je suis désolé, je ne vais pas parler à tout le monde, je vais surtout me... Aller m'habiller. Excusez-moi, je ne sais pas ce que tu veux, ni qui tu es, mais je vais immédiatement... Je suis très content d'être au village Goron, moi les amis, je vous le dis. Ah, par là. Très certainement là. Yes ! Oh, le bonheur ! 700 ! Des bottes de pierre. Et c'est anti-flamme, je prends. Reviens quand tu veux. 600 ! Armure de pierre, je prends. Et ici... Le casque, il est à 2000. Non mais tu te fous de ma gueule ? 2000 ! Oh non, je rêve. J'aurais pu m'acheter que le casque. Ça aurait été drôle, Bind. T'es un hylien, alors t'en aurais sûrement besoin. Oh, petit remède Ignifus. Les amis, ce que je vous propose, c'est de nous quitter ici. On a réussi, on a atteint notre objectif au final. Ça n'a pas toujours été le summum de l'action, mais ça n'a pas besoin de l'être. On fera un petit tour du village dans l'épisode prochain. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos astuces. Je les lis, comme vous pouvez le voir dans chaque épisode. Et puis, je vous retrouve dans le prochain pour une petite village de la visite Goron. Voilà. Vous cliquez là où il faut. On s'y retrouve. Et moi, je vais aller prendre une camomille. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada